bonsoir facebook j'espère que vous m'entendez bien j'ai mis les oreillettes parce que je suis dehors je viens de faire le défi de respiration de leonardo et je les partage et je vous invite à faire de même en profiter ça dure juste cinq jours pour apprendre des techniques de respiration qui font du bien et donc là aujourd'hui c'était pour faire le stock de zénitude être parfaitement détendu le matin avant de commencer sa journée on peut recharger les batteries le midi on peut recharger les batteries encore au goûter et on peut aussi en profiter le soir avant de s'endormir donc apprendre des nouvelles techniques de respiration c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'il ya des choses déjà que je connais que je pratique régulièrement bonsoir j'ai un petit oeil qui arrive bienvenue sur le live et le corps s'habitue en fait aux routines que l'on peut avoir que ce soit pour des exercices physiques que ce soit pour des méditations que ce soit pour des techniques de respiration donc c'est intéressant de lui proposer d'autres choses de temps en temps pour développer d'autres capacités d'autres chemins neuronaux pour augmenter toute la plasticité de notre cerveau et puis aussi pour ressentir d'autres choses dans nos cellules et ça c'est vrai que je trouve ça génial et avoir ce stock de zénitude de pouvoir être vraiment détendu c'est quelque chose que je découvre maintenant depuis quelques années parce qu'il y a une vingtaine d'années quand j'étais jeune maman j'étais pas zen du tout mais pas du tout du tout j'étais quelqu'un de très speed je travaillais en grande distribution donc toujours à fond les ballons toujours à courir après le temps voilà fallait que les courses elles soient faites je me souviens que des fois je faisais presque un chrono en disant voilà le chariot de course que je faisais une fois par semaine il fallait que ce soit fait en vingt minutes dans le magasin donc tout était calé calibré la liste de courses était dans l'ordre des rayons enfin vraiment le truc voilà bon c'était le rythme que j'avais à cette époque là bon ça m'a amené au burn out voilà à l'époque je ne savais pas maintenant je le sais c'est pour ça que j'invite les personnes que j'accompagne à avoir des pratiques qui calment le mental qui calment les cellules qui calment l'organisme bien pour produire moins de cortisol parce que quand on produit du cortisol l'organisme s'épuise plus on endommage nos organes pour ma part j'avais quand même l'estomac qui était très endommagé l'intestin qui n'était pas top non plus voilà et on n'a qu'un seul corps physique pour aller jusqu'au bout de notre ligne de vie terrestre beaucoup claire bienvenue sur le live donc je t'invite claire à prendre prendre un temps pour aller faire le cha jenge respiration tu vas découvrir plein de belles choses qui sont très très simples à mettre en place qui demande pas très longtemps c'est des pratiques de 5 10 minutes ça fait beaucoup de bien à l'organisme et c'est tout boni pour pour la santé pour le mental pour tout voilà donc c'est ce que je souhaitais vous partager le petit temps après après c'est 40 minutes on n'a pas fait 40 minutes de respiration il ya une partie d'explication des techniques une partie d'explication pourquoi on fait ça et pourquoi on le fait comme ça et pour autrement et puis après la pratique en elle-même que l'on expérimente avec évidemment l'objectif de le refaire demain parce que c'est pas le tout d'apprendre des choses d'accord je vois beaucoup de personnes et je les fais aussi moi un moment à essayer de courir après courir après plein d'enseignements d'apprendre plein de choses et pas les mettre en pratique or ça sert à rien d'apprendre quelque chose si on l'expérimente pas si on le travaille pas régulièrement parce que la respiration comme la méditation comme les exercices d'assouplissement le chi gong du stretching du yoga c'est parce qu'on va aller travailler tous les jours 10 minutes des fois il suffit juste de 10 minutes pas plus mais c'est parce qu'on va le faire tous les jours que le corps va gagner en souplesse on va gagner au niveau de la respiration en amplitude de respiration avec le virus qu'on a eu depuis deux ans on a besoin d'avoir une belle respiration et donc ça permet ça et puis la méditation ça permet de calmer le le hamster qu'on a à l'étage supérieur de temps en temps qui court dans tous les sens et qui n'arrive pas à se poser voilà mais ça pour ça il faut s'entraîner je vous encourage vraiment à vous entraîner prendre le temps de le faire un petit peu tous les jours un petit peu le matin un petit peu le midi un petit peu le soir choisissez vos pratiques faites vous le cocktail qui vous convient et profitez pour faire un stock de zénitude pour être bien avec vous et avec les autres voilà j'ai la gorge qui me gratte parce que j'ai soif je vais aller boire et je vais aller manger passer une bonne nuit de sommeil parce que j'ai fait une séance avec gabriel cet après-midi ma coach ça a bien secoué et comme demain je remets ça avec nikki et les nikki jets et ben on va les intégrer prendre le temps de se poser de se reposer pour être en forme demain matin à 9 heures pour rejoindre les copines voilà bonne nuit à tout le monde à très bientôt